Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Inauguration ce mercredi 3 mai 2023 de la fresque sur la laïcité au Bénin. C'est une oeuvre d'un graffiti réalisé sur le mur du port autonome de Cotonou pour retracer le dialogue inter-religieux qui règne au Bénin. La cérémonie s'est déroulée en face de l'ouvrage en présence de plusieurs personnalités, des membres du corps diplomatique et des dignitaires religieux. Les détails dans son histoire. 20 ans après le drame survenu à la faveur de son concert organisé le 3 mai 2023 au stade de l'amitié Kofiolomide et de retour à Cotonou. La star de la musique congolaise n'est pas restée insensible aux douleurs des parents des victimes. Depuis le début du 3 mai 2023, il organise une série d'activités pour rendre hommage aux 17 personnes décédées à l'occasion. Dans la matinée de ce jeudi, Kofiolomide s'est rendu au cimetière Pékin 14 à Aboumé-Calabie pour un dépôt de gerbes sur le mausolée réalisé en souvenir de Cotonou. A Cotonou, les responsables de l'Agence Club International du district multiple K-03 ont tenu la réunion du conseil des gouverneurs. Il s'agissait pour eux de faire le bilan des actions et de trouver des solutions aux difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ce regroupement international. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. A nouveau, bonsoir. 20 ans après le drame survenu à la faveur de son conseil organisé le 3 mai 2003 au stade de l'amitié, Kofiolomide est de retour à Cotonou. La star de la musique congolaise n'est pas restée insensible aux douleurs des parents des victimes. Depuis le mercredi 3 mai 2023, il organise une série d'activités pour rendre hommage aux 17 personnes décédées à l'occasion. Dans la matinée de ce jeudi, Kofiolomide s'est rendu au cimetière Pekka-14 à Abomeklavie pour un dépôt de gerbe sur le mausolée réalisé en souvenir à ses victimes. C'est un reportage signé Idrissou Boukari. 11h45. Le cortège de la star de la musique congolaise franchit le portail du cimetière Pekka-14. Ici repose la victime de la tragédie survenue lors de son concert au stade de l'amitié général Mathieu Kereku le samedi 3 mai 2003. 20 ans après, le grand Mopar revient au Bénin pour un geste de compassion et de soutien aux parents des victimes de l'incident. Des pots de gerbe puis une mûre de silence en mémoire des matières de Tchatchou. Je suis humain. J'ai un cœur qui fonctionne. J'ai beau être le Kofi là, mais je ne peux pas ignorer la douleur des autres. Je ne peux pas rester indifférent. Au Congo là-bas, on me connaît pour ça. Je parle pour le peuple congolais. Et quand des gens viennent parce qu'ils m'aiment dans un stade pour écouter la bonne musique et qu'ils perdent leur vie, je ne peux pas rester indifférent. Je vous le dis, depuis le 3 mai là, j'étais à l'hôtel qui est devenu Sofitel. Avant c'était quoi ? Sheraton. J'étais là-bas. Depuis ce jour-là, ma conscience n'a jamais été tranquille. Partout où j'allais, partout où je vais, je souffre sincèrement pour eux, pour elles. Aujourd'hui pour moi c'est un jour béni. Un jour, je n'oublierai pas le 4 mai, le jour d'après. La tragédie du 3 mai 2003 a occasionné 17 morts. Ce fut un samedi noir à Cotonou. Depuis lors, le roi de la Rumba n'a jamais réussi à oublier ses moments de tristesse. Mais aujourd'hui, l'hommage qu'il rend aux victimes vient tranquilliser sa conscience. Moi je devais respecter la souffrance de mes frères du Bénin. Je ne pouvais pas venir les bousculer le jour d'après. Il faut prendre le temps, une plaie pour qu'elle guérisse bien. On lui donne toujours le temps. Donc je pense que mieux vaut tard que jamais, déjà dit l'adage. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'autorité béninoise a permis à rendre ceci possible. Parce que je ne peux pas aussi venir m'imposer. Donc au Congo là-bas, on dit que je suis béninois. J'en suis fier quand on dit ça. Mais je n'ai pas encore mon passeport béninois. Donc il fallait que chaque chose se fasse en son temps. Et vous savez, quand on a perdu un enfant, même après 50 ans, on s'en souvient. Est-ce qu'on peut parler encore d'appréciation ? Elle est excellente et ça se passe de commentaire. Le souvenir, c'est très important. Et nous n'avons pas le droit d'adopter une attitude de tristesse aujourd'hui. Mais plutôt de joie. C'est la renaissance. Avant le dépôt de gerbe, Kofi Olomide a pris part à une séance de prière à la mosquée centrale de Jonquay. Et une messe d'action de grâce à l'église Saint-Michel de Cotonou le mercredi 3 mai 2023. Le retour à Cotonou après 20 ans du drame vient soulager le cœur et la conscience du quadra Koraman qui reste attaché au Bénin. Merci le Bénin. Inauguration ce mercredi 3 mai 2023 de la fresque sur la laïcité au Bénin. C'est une œuvre de graffiti réalisée sur le mur du port autonome de Cotonou pour retracer le dialogue interreligieux qui règne au Bénin. La cérémonie s'est déroulée en face de l'ouvrage en présence de plusieurs personnalités, des membres du corps diplomatique et des dignitaires religieux. Nous allons suivre. Mais dans la main, les différentes religions contribuent à l'unité nationale. N'est-ce pas l'explication plausible de cette œuvre unique qui raconte l'histoire du Bénin et mettant des aigues son identité en matière de dialogue interreligieux ? Par cette fresque, on veut encore manifester que notre pays vit en paix. Et nous avons le message à annoncer à toutes les religions, c'est que nous puissions garder cet amour, cette cohésion, cette unité. C'est un appel à la cohabitation, à la coexistence. Et là, c'est que ça relance toutes les confessions religieuses à ce que nous puissions renforcer encore le dialogue entre nous. L'œuvre est une réalisation du célèbre grapheur brésilien Eduardo Cobra. Un travail d'équipe pour relater à l'aide du graffiti un message précis sur la place de la laïcité au Bénin. Du choix des couleurs au personnage, puis le positionnement de la carte du Bénin par rapport au globe, c'est un ensemble méticulé d'attention et de goût qui donne ce résultat. Il est très heureux de pouvoir faire ce travail ici. Ça a été quelques semaines avec une équipe à disposition. La fresque inaugurée ici est une initiative de la Fondation Claudine Talon, soutenue par le gouvernement. Et l'État, garant de la laïcité, apporte ou apportera son soutien aux événements religieux. Car ici, sur la terre des Amazones, du Bioguera, de Béanzin et de Cabin, toutes les religions sont respectueuses les unes des autres et donnent à voir depuis toujours des scènes d'ouverture et de tolérance. La fresque est réalisée le long du mur du port autonome de Cotonou, un mur sur lequel sont dressées des oeuvres impressionnantes de graffiti sur environ 800 m. Et pendant ce temps, l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat a tenu ce 4 mai sa première session ordinaire au titre de l'année en cours. C'était en présence de plusieurs autorités ministérielles le point de l'événement dans ce reportage que je vous invite à suivre. A cette première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat, il est question pour les participants d'étudier et d'adopter deux documents fondamentaux. Le règlement intérieur pour codifier notre savoir-vivre en commun et le manuel de procédure opérationnelle, administrative, comptable et financière, compatible avec notre statut d'établissement public. Mesdames et Messieurs, c'est donc à juste titre que la présence session sera consacrée à l'étude et à l'adoption de ces deux documents de base nous permettant de faire fonctionner notre institution consulaire en parfaite adéquation avec les tests de la République. En présence des représentants des ministères du cadre de vie, de la décentralisation, des enseignements techniques et de la formation professionnelle, les élus consulaires ont échangé sur les sujets relatifs à la vie et au fonctionnement de la jeune institution. La session de ce jour se révèle ainsi être capitale pour la Chambre en raison des principaux points inscrits à l'ordre du jour qui sont entre autres. La présentation du rapport d'activité de l'année 2022, la présentation du budget réaménagé au titre de l'année 2023, la présentation pour l'adoption du régime indemnité applicable aux élus, la présentation pour l'adoption du règlement intérieur et des grandes lignes du manuel de procédure qui constituent des documents très importants sans compter les divers autres points inscrits à l'ordre du jour. La Chambre des métiers de l'artisanat a pour mission de promouvoir les activités des professionnels de ce domaine. Elle a été instituée par le chef de l'État dans le souci d'assainir le secteur au Bénin. Son assemblée consulaire est constituée de 80 membres officiellement installés en septembre 2022. À côté de nous, les responsables de l'Agence Club internationale du Distrit multiple 403 ont tenu la réunion du Conseil des gouverneurs. Il s'agissait pour eux de faire le bilan des actions et de trouver des solutions aux difficultés qui entravent le bon fonctionnement de ce regroupement international. Teddy Goudalo nous en dit plus dans son reportage. Des rôles responsables de l'Agence Club internationale du Distrit multiple 403 à la sortie d'une séance d'échange. Il s'agit de la réunion du Conseil des gouverneurs au cours de laquelle ils font le point des activités effectuées à quelques semaines de la fin de leur mandat. Aujourd'hui, nous avons tenu la réunion du Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs regroupait les cinq gouverneurs du district multiple qui a donc échangé, fait les rapports sur la vie de chacun des districts pour qu'on puisse prendre des résolutions, pour que nous puissions continuer d'avancer. La séance se tient en prélude à la tenue du 42e Convention et du Congrès du Distrit multiple 403 prévu pour le samedi 6 mai 2023. Une rencontre de haut niveau qui va se dérouler autour de la thématique intitulée « La diversité et l'inclusion des atouts pour le district multiple ». Alors, c'est un thème qui est fixé en fonction des enjeux. La diversité parce que nous sommes 22 pays. Il y a des francophones, des lusophones, des anglophones. Donc, ça fait beaucoup de différence. Mais cette différence, nous devons l'exploiter intelligemment. C'est pourquoi ça constitue des atouts. Chaque culture a sans doute quelque chose à porter aux autres cultures. Durant son 12 heures, ces responsables du Léon's Club international du district multiple 403 sont donc appelés à réfléchir sur l'avenir de leur regroupement. La taxe dénommée « Tours de contribution au développement local prélevé sur les ports et petits ruminants vendus » est désormais fixée à 200 francs CFA à Dango. Ainsi, on a décidé le Conseil communal en sa deuxième session ordinaire. Au titre de cette année 2023, les travaux sont tenus à l'hôtel de ville avec plusieurs autres questions d'intérêt commun pour le développement de la commune. Les détails avec William Cliquant. Ces deux jours de travaux durant le Conseil communal de Dango a examiné et validé le rapport d'activité du Conseil de supervision. Nous avions débattu d'assez de questions. des questions réclamant la validation du Conseil communal, des questions réclamant des autorisations du Conseil communal et aussi le rapport d'activité du Conseil de supervision pour janvier, février, mars et avril aussi. Donc, c'est de ces questions que nous avions débattu. Et je crois que le Conseil communal est resté favorable à pratiquement toutes les décisions prises par le Conseil de supervision. La feuille de route pour l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement de la commune a aussi été validée. Les élus communaux de Dango, en plus du débat à propos du plan de mobilisation des ressources pour la santé communautaire, se sont penchés sur le commerce de petits bétails. Ils ont baissé le coût de la taxe dénommée, taux de la contribution au développement local sur les petits ruminants et le port vendu à 200 francs CFA. Que cela vous souvienne que le 29 juillet 2022, le Conseil communal a porté le taux à 300 francs. Sachant que la loi lui permet de fixer le taux entre 100 francs et 500 francs par tête d'animal vendu. Donc, quand le Conseil a apporté ça à 300 francs, et au regard des discussions qui ont été faites avec les acteurs du marché à bétail et les vendeurs de petits ruminants et de ports, le Conseil communal a décidé de réexaminer et de revoir le taux. Donc, quelque peu à la baisse. Donc, de 300 francs, le Conseil communal est revenu à 200 francs pour faciliter le paiement de cette taxe que nous rappelons, dont le paiement est du ressort plutôt des acheteurs de ports et de petits ruminants. C'est vrai que la loi prévoit que ce soit le vendeur qui intègre ça dans son prix de vente et qui retrocède ça à la commune. Mais il demeure que c'est l'acheteur qui doit payer cette tasse-là. D'autres préoccupations de la commune de Dangbo, comme le rapport de la Commission des affaires domaniales et environnementales relatif au domaine de l'ex-cardaire, ont aussi été évoquées. Ce mercredi 3 mai 2023, c'était la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'École nationale des sciences et technique de l'information et de la communication n'est pas restée en marge de cette commémoration. Ce fut l'occasion de présenter les productions des apprenants de cette école, mais également la cérémonie officielle de Port-de-Tauge et la remise de lettres de félicitations au profit des enseignants de l'école admis au grade 2 KMS. Le compte rendu dans ce reportage. C'est sous le haut parrainage du professeur Félicien Avelessi, recteur de l'Université d'Abo-Mekalavi, que la Journée internationale de la liberté de presse a été célébrée par l'École nationale des sciences et techniques de l'information et de la communication de l'Université d'Abo-Mekalavi. Après diverses allocutions, des productions sur des thématiques liées à la santé, l'environnement et à la culture ont été projetées. En réalité, j'ai choisi ce sujet parce que, vous savez, à l'entrée de la ville de Ouïda d'ailleurs, c'est le signe du Dangwe con Remak. Et ce truc a été quelque chose sur lequel je me suis beaucoup plus posé de questions. Et c'est ça beaucoup plus ce qui m'a motivé à choisir ce sujet. L'objectif, c'est de révéler l'identité culturelle du patrimoine africain de façon générale, mais plus précisément du Bénin et en particulier celui de Ouïda. C'est l'objectif du choix de ce sujet. Nous avons travaillé sur le Dangwe, histoire de montrer que derrière l'aspect culturel, derrière l'aspect touristique, quand je prends le culturel en général, il y a le thème culturel qui est derrière. Ainsi que la recherche constante de la perfection des acteurs, du système éducatif, des hommes de médias et des mentors. À l'occasion, Zakiat Bonubo et Gbeto Wenceslas Maoussi, précédemment admis au grade de maître assistant des universités du CAMES, ont arboré leur toge. C'est une cérémonie très importante dans la vie d'un enseignant universitaire, parce que pour le grade que nous avons obtenu maintenant, c'est le maître assistant, c'est le premier grade quand vous accédez au métier de l'enseignement à l'université. Donc aujourd'hui, on nous porte la toge pour nous dire que nous sommes dignes d'être qualifiés comme Emma, et c'est ça qui est l'insigne du passage de l'assistant au maître assistant. Donc c'est une cérémonie très importante, et tous ceux qui ont pris par là comprennent l'importance de cette cérémonie. C'est le travail Adam qui nous amène à cette étape aujourd'hui. La séance a débouché sur une conférence débat autour du thème « Sauver la liberté d'expression » pour promouvoir les idées innovantes d'importance sociale. Les échanges ont tourné notamment autour de la responsabilité sociale des médias et à la nécessité de lever la conscience des différents acteurs sur cette responsabilité. Et pendant ce temps, les professionnels des médias ont célébré ce mercredi 3 mai 2023 une occasion de réflexion pour les hommes des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et l'éthique professionnelle. Pour marquer l'édition 2023 de cette célébration, l'Union des professionnels des médias du Bénin a prévu une série d'activités avec au premier rang une conférence débat qui s'est déroulée à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Nous allons suivre. Tant que la lutte continue, comme disaient les révolutionnaires, le combat sera gagné. La mission d'un journaliste est de se battre pour faire de la liberté de la presse une réalité. Un message fort du douanier Georges Hamelon adressé aux hommes des médias à cette conférence débat portée par l'Union des professionnels des médias du Bénin. Cette rencontre qui marque la 30e célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse vise à mener des réflexions autour du thème « Façonner un avenir des droits, la liberté d'expression, clé de voûte des droits humains ». Nous avons initié cette activité parce que pour nous, c'est vraiment très important qu'on se retrouve en cette occasion. quand on parle de Journée de la liberté de la presse, ça revêt une importance très capitale pour le professionnel des médias, pour l'acteur des médias. Et donc l'Union a pris l'initiative de réunir les acteurs des médias autour de cette communication qui s'articule même autour de la thématique ou du thème retenu pour cette célébration-là. C'est vrai, nous sommes des spécialistes de l'information, nous traitons l'information, mais c'est aussi bon pour nous d'être informés, de nous retrouver autour des sujets qui ont rapport à notre profession. Et pour un thème comme ça qui est retenu, il fallait que nous-mêmes en tant qu'acteurs de médias, on appréhende l'importance même de cette thématique-là. L'autre sujet qui a meublé cette conférence débat est la question relative à l'aide de l'État aux organes de presse. À cela s'ajoute le problème lié à la prolifération des organes de presse au Bénin et celui de la lenteur enregistrée dans le processus de la délivrance des cartes de presse. Autant de questions qui ont suscité la réaction de la secrétaire adjointe de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication venue en soutien à l'activité. Rosette Thimont apporte ici quelques éléments de réponse à ces interrogations. Tout le monde se lève, je veux mon organe. Tout le monde se lève, je veux mon organe. L'histoire de réforme aux médias, nous y pensons vraiment à la haute. Comment faire pour éviter cette prolifération d'ouverture d'organes de presse, écrite surtout ? Même si on met le milliard comme aide de l'État, comment faire pour que chacune de ces 200 ou 300 ou après la centaine dans le formel, le double dans l'informel là, mais qui défend les droits, comment faire pour que ceux-là aussi puissent en bénéficier ? Tout l'importance de penser au regroupement des organes de presse. C'est très important. Cette conférence-débat n'est qu'une partie des programmes élaborés par la fêtière des professionnels des médias à cette occasion. Des séances de fitness et beach volley, puis un after-work média, sont entre autres les activités prévues à cet effet. Les membres de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODM ont été officiellement installés par l'Assemblée spéciale de la presse bélinoise ce mercredi 3 mai 2023. Une date spéciale qui rappelle la célébration de la 30e édition de la Journée internationale de la liberté de la presse au regard de la situation actuelle. De nombreux défis attendent cette nouvelle mandature en vue de redonner à la presse béninoise ses lettres de noblesse. Nous allons suivre. Voici les membres de la 9e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODM, officiellement installés ce mercredi 3 mai par l'Assemblée spéciale de la presse béninoise. Un jour historique qui marque également la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse dans le monde. Cette nouvelle mandature est déjà consciente des nombreux défis qui l'attendent. La 9e mandature se propose dans une démarche participative impliquant toutes les parties prenantes de travailler sur la visibilité, la crédibilité et la notoriété de l'institution. Faire observer par tous, y compris nous-mêmes, les conseillers de l'Odème, les règles de déontologie exactes, de l'éthique dans nos rédations, protéger le droit du public à une information libre, complète, honnête et exacte, défendre la liberté de presse. Nous prenons le défi de mettre au chômage les tribunaux en ce qui concerne les peines privatives de liberté pour les journalistes parce que nous aurons réussi à nous autoréguler car un journaliste en prison, c'est un drapeau national en Berne. Or, nous avons pris le pari de faire du journaliste béninois un moteur de la croissance économique pour le Bénin, un agent de développement pour les atteintes des objectifs de développement durable. L'Odème aujourd'hui a plus que jamais besoin de partenaires pour remettre les médias au cœur du développement. Nous avons hérité d'un observatoire athétique et celui de la scène médiatique et pourtant, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le voisseau. La situation à laquelle le Bénin fait face depuis quelques mois est délicate du fait des attaques de groupes armés dans le nord du pays. A cela s'ajoute la question de la cybercriminalité avec la lutte que mène le gouvernement depuis quelques semaines, la question des fausses informations fake news véhiculées très souvent par certains médias et celles de diffamation. Autant de plaintes qui sont à l'encontre de la profession. Si on doit résumer tout cela, vous voyez que la tâche qui vous attend, elle est ardue et nul doute que vous serez à sa hauteur. Vous aurez donc du pain sur la planche avec comme mission de scruter les différentes publications des professionnels des médias car il est important et impérié aujourd'hui de redorer le blason de notre maison commune. Vous avez d'ores et déjà le soutien de l'Assemblée spéciale, à savoir le CNPA et l'UPMB, dans l'accomplissement de votre mission, une mission qui se doit d'être impartiale et rigoureuse. Pour le représentant de la HAC, c'est un nouveau départ qui s'annonce pour cette neuvième mandature de l'Odème, étant donné que le chef de l'État a déjà instruit tous les responsables des associations et fêtières sur les réformes auxquelles ils doivent penser pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des professionnels des médias et le rayonnement de la presse béninoise. La HAC compte sur vous pour relever les défis de la profession. Nous souhaitons une franche collaboration entre l'Odème et la HAC pour relever le défi de la presse au Bénin. Vous savez, sans cette collaboration, rien de bon ne peut se faire. Tout en félicitant les nouveaux conseillers de l'Odème, l'Assemblée spéciale et la HAC ainsi que tous les autres acteurs de la presse leur souhaitent un bon mandat plein de succès. Par la présence du Japon qui apporte un appui matériel au Bénin et son système sanitaire. Il s'agit d'un lot d'équipements de santé publique offert au centre de santé de Rilakonji, localité frontalière avec le Togo. Des équipements offerts dans le cadre du projet intitulé Amélioration de la gestion des frontières et renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest en réponse aux maladies infectieuses, y compris la COVID-19. Projet mis en oeuvre conjointement par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et la JICA. Retour ici sur la cérémonie de remise des équipements avec Narcisse Salossé. Les clés reçues ici symbolisent un nouvel appui du Japon au système sanitaire béninois. Un appui matériel destiné au centre de santé de Rilakonji dans le cadre du projet Amélioration de la gestion des frontières et renforcement des capacités de santé publique aux frontières en Afrique de l'Ouest en réponse aux maladies infectieuses, y compris la COVID-19. Le dit projet qui a sa deuxième phase a permis de renforcer les capacités nationales de gestion des frontières afin de mieux se préparer et de mieux répondre aux crises sanitaires actuelles et futures au point d'entrée de cinq pays que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. C'est dans ce cadre que le gouvernement de Japon a financé ce projet qui permettra d'accroître la résilience socio-économique des pays concernés par projet à travers le renforcement des capacités opérationnelles en gestion de crise de santé publique au niveau des frontières. Renforcer les capacités opérationnelles et le lot d'équipements offerts ici est composé de caméras thermiques, des tensiomètres, des ordinateurs, mais aussi d'une ambulance. Chers partenaires, je tiens à vous exprimer mes sentiments de totale satisfaction pour tous les efforts que vous déployez chaque fois pour répondre aux crises de santé publique actuelles et futures. Chers donateurs, nous rassurons que ces équipements mis à disposition du ministère de la Santé seront bien utilisés au profit de la population rivéraine, ceux qui vont passer par cette frontière. Ces équipements de santé publique viennent surtout alourdir le degré d'engagement du Japon au chevet du Bénin à travers la mise en œuvre de ce projet au niveau de cette frontière ouest du pays. Au Bénin, c'est le point d'entrée de la conduite qui a été retenu pour la mise en œuvre des activités et plusieurs, entre elles, ont déjà été réalisées en partenariat avec le ministère de la Santé et d'autres institutions telles que la police républicaine et la douane. Parmi les activités phares, nous pouvons retenir une campagne de sensibilisation visant à prévenir la propagation de maladies transmissibles telles que la COVID-19, ayant touché plus de 10 000 personnes, y compris les communautés frontalières. la fourniture d'un conteneur entièrement équipé dont les travaux d'aménagement et d'installation sont en cours au poste de la conduite. En plus de ce nouveau pas vers la sécurisation de cette frontière, le projet prévoit la mise à jour des procédures opérationnelles standardisées existantes en collaboration avec le ministère de la Santé ainsi qu'une formation sur l'utilisation et l'entretien des équipements de santé publique installés au point d'entrée du Bénin. Dans le département du Monoducoufau, les membres et cadres communaux de concertation en alimentation, santé et nutrition évaluent le travail abattu quelques années après leur installation. C'est un exercice fait autour d'un atelier revue sectorielle qui a servi de tremplin pour dégager les perspectives. Les travaux, eux, se sont déroulés à grand propos en présence du préfet du Monoducoufau. Bienvenue, Milorrain. Nous allons suivre. Trois jours pour apprécier les contraintes et les faiblesses de mise en œuvre des cadres communs de résultats. C'est à cet exercice que s'attellent ici les membres communaux de concertation CCC sur la planification du développement du cadre commun des résultats en alimentation, santé et nutrition. Un travail sectoriel qui concerne ici ceux qui sont en charge des départements du Monoducoufau. Vous convenez tous avec moi, au regard de la finalité du présent atelier, que votre présence ici n'est pas le fait du hasard. Les acquis de cet atelier impacteront significativement et durablement le domaine de l'alimentation et de la nutrition à travers l'efficacité et l'efficience de l'approche de coordination multisectorielle. L'efficacité, elle, se mesure à l'homme des résultats. Et dans son intervention, le préfet du Monoducoufau, qui porte la voix de sa juridiction administrative et celle du département du Koufau, a mis un accent particulier sur les acquis de ce programme en termes de statistiques. 192 066 personnes, dont 55 895 enfants de moins de 5 ans, 50% de filles, ont bénéficié des services essentiels de santé, de nutrition et de population dans le département du Monoducoufau, dans les 7 communes d'intervention au titre de l'année 2022. Des avancées notables enregistrées donc quelques années après la mise en œuvre. Seulement, a-t-il insisté, bien d'autres défis restent à relever. Il s'agit entre autres du renforcement de la synergie d'action entre les différents secteurs, de l'engagement réel des acteurs par rapport aux actions spécifiques et de la construction d'une base de données communale et départementale des éducateurs clés de mesures, des évolutions enregistrées dans le secteur de la nutrition et du développement de la petite enfance pour une meilleure orientation des décideurs à divers niveaux. Pour relever ces défis, les participants auront apprécié le niveau atteint en ligne de mire avec les prévisions annoncées, mais aussi à faire le point sur les acquis afin de les pérenniser, de réfléchir autour des mécanismes d'actualisation. Les participants qui sont membres des collectivités locales viennent de 7 communes, dont 4 du Monoducoufau. La Faculté des sciences de la santé de Cotonou dispose désormais d'une bibliothèque moderne spécialisée en médecine. C'est un don de l'ONG Béné Excellence de la Fondation Vallée. Inauguré ce mardi 2 mai, ce joyau va permettre aux acteurs du monde sanitaire de renforcer leur capacité en médecine. Le point de la cérémonie d'inauguration dans ce reportage a signé Ingrid Day. Ce sonctueux bâtiment que voici est la concrétisation d'un rêve longtemps nourri par l'ONG Béné Excellence de la Fondation Vallée. Érigée ici à la Faculté des sciences de la santé de Cotonou, cette bibliothèque moderne spécialisée en médecine est un espace idéal aménagé pour permettre aux étudiants, enseignants et autres visiteurs de renforcer leur connaissance en médecine. La Fondation Vallée en offrant ce joyau à la communauté facultaire de l'FSS ainsi qu'aux autres institutions universitaires citoyennes s'est inscrite dans une dynamique de renforcer la recherche en sciences médicales à l'Université d'Amour-Main-Calavie. La bibliothèque de la Fondation Vallée, qui contient à la fois la documentation matérielle et numérique, est un véritable joyau qui satisfera sans doute le besoin d'enrichissement scientifique de nos étudiants apprenants, enseignants et chercheurs. Les ouvrages et qui pensent à la bibliothèque sont actuels et nous avons reçu la promesse qu'une mise à jour régulière sera faite. L'époque où nos étudiants ne lisaient que les livres estampillés, exclus de près, d'ailleurs, est révolu. Réalisé sur une surface de 1350 m², ce joyau de type R2 qui vient rajeunir la médecine béninoise dispose d'un fonds documentaire de 10 000 livres d'édition récente. Vous avez des bouquins 2023 et bientôt 2024. Donc je pense qu'on ne pourra pas faire mieux. Vous êtes à la hauteur des meilleures bibliothèques de médecine d'Europe. C'est ça ce qu'il fallait, mais je sais que vous avez tous les qualités nécessaires. Je me suis permise d'aller visiter ce que c'est. J'ai vu vraiment quelque chose d'impossible, extraordinaire, pour montrer qu'il faut savoir identifier les besoins et pouvoir les combler pour la jeunesse. La thématique qui accompagne cette action importante, c'est les sciences de la santé, que ce soit les sciences médecines, pharmacies, les sciences paramédicales, et également tout ce qui pourrait animer et soutenir cette recherche continue. Ouverte du lundi au samedi, de 8h30 à 28h30, la Bibliothèque Bénin Excellence de la Faculté des sciences de la santé est dotée de 675 places, des laboratoires de langue, d'une salle de conférence et de six salles d'eau, le tout agrémenté d'une connexion au débit. Comme annoncé en grande pompe, la deuxième édition du Marathon BVBest s'est tenue dans la journée de ce dimanche 30 avril. Jeunes enfants, handicapés, vieux, béninois et étrangers ont répondu présents à ce grand rassemblement sportif qui n'a laissé personne en rade. Esther Tofa nous fait ici le compte rendu de l'événement. Ils sont sortis par centaines pour être le best, c'est-à-dire le meilleur. Et c'est selon leur catégorie, sur des distances de 5, 10, 21 et 45 kilomètres. La deuxième édition du Marathon BVBest s'est ouverte à toutes les couches sociales du Bénin. Il n'y a pas de grande chose. Je ne me suis pas forcée tellement que... Bon, la couche était tellement facile pour moi. Il faut du courage. Chaque chose-là, c'est du courage et la passion. Sans le courage, vous ne pouvez rien faire. J'invite mes frères ghanéens à participer. Nous représentons une forte communauté ici. Quelques heures après le cours d'envoi, les premiers ont commencé à se succéder à la ligne d'arrivée. Pour certains, c'est une actualisation de leur record par rapport à la première édition du Marathon. Le chèque d'un million de francs CFA est décerné à la Béninoise Benti Tjeriko. Je suis très contente d'avoir emporté la première place. L'année passée, j'ai occupé la deuxième place dans mon pays. Je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi dans mon pays ? Donc, il faut revoir mon entraînement. Et c'est ainsi que j'ai eu à remporter la première place cette année. Je suis très contente. Et tous ces organisateurs, je les remercie infiniment. Le marathon a couvert presque tous les arrondissements de la ville de Cotonou. Paris gagné pour la mairie de Cotonou, partenaire de l'événement qui encourage l'initiative. Du côté des organisateurs, on se projette déjà sur l'avenir. Nous voulons faire du Bénin une terre de marathon. Ça fait cinq ans que nous avons commencé. Et depuis deux, trois ans, le marathon de Cotonou est inscrit dans le calendrier international. Et donc, nous voulons faire depuis cela un très grand marathon. Oui, il y a plus de 20 heures de nationalité qui étaient là. Les prix ont été gagnés par les Ghanéens, les Nigériens, les Allemands, les Français. Et donc, nous voulons avoir plus d'étrangers encore et avoir beaucoup plus de moyens pour primer plus. Vous savez, certains athlètes internationaux ne sont pas venus parce que le prix que nous attrayons le meilleur et le plus grand prix, c'est un million. C'est insuffisant. Donc, nous faisons appel aux sponsors pour nous aider à révéler le Bénin en matière de marathon. Biv Best 2023 est donc désormais conjugué au passé. Et rendez-vous à l'année prochaine. Sport Toujours, la finale de la deuxième édition des compétitions du projet championne a opposé l'équipe féminine de Djougou à celle de Tangueta. Jouée sur la pelouse du stade Hachoukouma de Djougou vendredi dernier, cette finale a mobilisé un parterre de personnalités dans les préfets des départements de la Takora, de la Dongaï, de l'Alibori et les partenaires au développement. Cette finale s'inscrit dans le cadre du projet championne de plan international Bénin mise en oeuvre par SNA ONG et financée par l'AFT, la FIFA et plan international. Nous allons suivre. Fin en apothéose de la deuxième édition des compétitions du projet championne. L'équipe féminine de Djougou en rouge remporte ainsi le trophée mis en compétition en battant celle de Tangueta à maillot blanc sur un score étriqué d'un but à zéro sur ce rectangle vert du stade Hachoukouma de Djougou. C'est la finale de football féminin, initiée dans le cadre du projet championne. Un projet de plan international Bénin mis en oeuvre par SNA ONG sous financement de l'AFD, la FIFA et bien évidemment plan international. Résoudre les inégalités sociales par la pratique du football maintenant, c'est le thème de cette compétition, un thème assez évocateur qui met en exergue la promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du sport au Bénin. Vous conviendrez certainement que c'est une cause noble qui nous rassemble cet après-midi. L'égalité des genres n'est pas uniquement un droit humain fondamental, mais aussi une condition nécessaire pour l'instauration d'un monde pacifique, prospère et juste. Nous souhaitons mettre fin aux inégalités basées sur le genre et pour y parvenir, l'implication de tous et de toutes est indispensable. Le plan international et ses partenaires tels que l'AFD et la FIFA mènent inlassablement le même combat à travers le projet championne. Lancé le 20 mai 2021, ce projet qui a renforcé le leadership des filles et amélioré leur qualité de vie a à son compteur des résultats qui forcent l'admiration. Déjà depuis deux ans, plus de 1440 filles de 12 à 24 ans, élèves ou apprentis, 360 garçons, on n'oublie pas quand même les garçons, se sont déjà enrôlées et bénéficient de l'encadrement d'entraîneurs sportifs. Plus de 60 villages répartis dans 12 communes de l'Alibori, de la Takora et de la Donga ont été favorablement impactés par les actions du projet. 60 associations sportives dans lesquelles évoluent les championnes se sont créées et ont été dotées d'équipements sportifs. Environ 120 entraîneurs, dont 60 femmes, sont recrutées et formées pour encadrer les filles qui ont été enrôlées dans les associations sportives constituées. Dans un monde de plus en plus individualiste, le football tel que pratiqué dans le cadre du projet Champions développe des valeurs collectives dont la société le serait se passer. le respect des autres, le respect des règles, le respect de l'autorité, l'engagement, la solidarité, l'esprit d'équipe. Autre les lots et médailles à toutes les équipes participantes, le trophée sera remis à celle gagnante. Paris gagné pour les organisateurs qui ont pu créer une synergie entre les joueuses et les communautés de l'Atakora, de la Donga et de la Libori, zone d'intervention du dit projet. Ainsi se reflime ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501